Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaine, c'est Jack Piscon qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour un nouvel épisode d'Arcademy l'émission qui traite du mode arcade dans les jeux de baston et aujourd'hui je vais m'attaquer à un titre ma foi plutôt connu pour sa médiocrité puisqu'en effet il s'agit aujourd'hui de Balls 3D un jeu sorti en 1994 sur Mega Drive, Super Nintendo et sur 3DO mais je vais tester aujourd'hui donc tout simplement la version Mega Drive pas pour des raisons particulières c'est développé par PF Magic et c'est publié par Acolade et vous pouvez le voir à l'écran la démo qui se lance avec ma foi un petit aperçu de ce qui vous attend et on revient donc au menu principal qui est aussi lui très léger puisqu'en effet je ne peux jouer que tout seul ou avec un compagnon et c'est le mode tout seul, c'est tout simplement le mode arcade un petit tour dans les options avec bien évidemment la possibilité de changer le nombre de rounds que je peux gagner donc là je vais gagner 2 sur 3 tout simplement 2 rounds remportés par ma personne et bien me fait accéder au niveau suivant la difficulté, 3 niveaux de difficulté Easy, Medium et Hard je vais mettre en Easy alors pas parce que le jeu est dur mais parce que le jeu est une purge absolue donc moins j'y joue et mieux je me porte pareil on peut changer le handicap je suis déjà assez handicapé comme ça dans la vraie vie pour ne rien changer le replay, oui on va le laisser même si on va le passer la plupart du temps les musiques aussi horrible qu'elles soient je vais les laisser pour vous faire profiter de ces quelques accords mélodieux le music test et les sounds on s'en fout ce menu principal il est délicieux un petit tour dans les contrôles pareil ça se joue à 3 boutons un point, un coup de pied et un bouton de saut on ne va rien changer et on va se lancer directement dans le mode arcade avec ici la présentation des personnages c'est pas une connerie ce que vous entendez en fond en termes de musique c'est pas moi qui l'ai rajouté pour vous faire chier alors je sais que je suis très taquin je pourrais le faire mais c'est vraiment pas moi qui ai rajouté cette musique de l'enfer c'est bien la bande son du jeu en elle même donc on a le choix avec Kronk on a le choix de prendre Boomer qui est le clown Brazzer qui est le culturiste Turbo qui est le mec qui apparemment va très très vite Tsunami qui est le sumo du jeu Yoko qui est je ne sais pas trop quoi un espèce de singe Divine qui est j'imagine la femelle de la troupe Crusher qui est un gros balourd on arrive déjà au premier personnage je vais prendre Bruiser parce que voilà parce que les gros costauds moi j'aime bien et on est directement plongé dans l'aventure sans sommation il n'y a même pas de petite cinématique l'introduction de mode histoire pour que ce soit c'est direct les embrouilles et vous allez comprendre un petit peu comment ça se passe dans ce jeu ma foi fabuleux alors si vous ne comprenez rien c'est normal c'est l'effet que ça fait à tout le monde j'ai donc comme suscité la possibilité de faire des sauts de deux et des coups de poing et des coups de pied il y a évidemment aussi la possibilité d'avoir des petits coups particuliers des coups spéciaux alors c'est pas en quart de cercle que ça se joue là c'est plus des avant arrière au bas ce genre de connerie là et on a la possibilité en fait d'avoir des transformations à notre disposition qui change je crois les coups on a aussi quelques petites particularités quelques petites subtilités ma foi fort bienvenue ça c'est pas con puisqu'en effet quand j'appuie sur les trois touches en même temps j'ai la possibilité de faire une taunte temporaire qui va m'augmenter ma puissance jusqu'à temps que je sorte le coup ou que je le donne évidemment ça me rend vulnérable pendant quelques instants ah bah il y avait fait putain mais le mec il me fait une attaque de loin que je ne peux pas éviter et surtout qui est invisible c'est formidable une petite taunte tiens je vais lui faire un petit bras d'honneur alors ce qui est bien c'est qu'on peut l'accumuler on peut complètement cumuler cette attaque enfin cette taunte cette moquerie pour avoir une attaque démasse artiste mais j'ai l'impression pour l'avoir testé deux trois fois que ça me baisse aussi ma défense puisque quand l'adversaire m'attaque je perd énormément de vie à ce moment là ah voilà oh tiens on sort de ta tête de boule petite choppe j'ai pas fait exprès mais on va dire que oui du coup voilà c'est assez intéressant pareil autre mécanique de jeu ma foi plutôt sympathique c'est que lorsqu'on a pris beaucoup de vie ou l'adversaire n'a plus beaucoup de vie je peux en appuyant trois fois sur la touche de bas et bien pratiquer une espèce de position de soumission puisqu'en effet je pendant quelques instants récupère de l'énergie le temps que et bien je prie mon adversaire pour qu'il m'épargne c'est le bordel je ne comprends rien et ce qui se passe mais enfin quand on s'attaque au loin que je ne peux malheureusement pas voilà par exemple comme je vous le disais je peux me protéger enfin voilà comme il le fait actuellement voilà allez encore une fois encore un petit coup de pied encore putain oh non oui putain il n'a plus d'énergie ce quoi ce bordel allez double KO double KO il y a des boules partout ça me rappelle mon week-end dernier voilà donc c'est pas grave j'ai perdu le round techniquement il a 1-0 mais voilà il n'y a aucune pénalité c'est à dire que le combat se relance à nouveau même pas la possibilité de choisir un autre personnage par exemple chose classique dans tous les jeux de baston mais non là pas du tout c'est le jeu on n'a rien à foutre en fait on est directement replongé au coeur de l'action et c'est reparti pour un tour là je l'ai défoncé ne me demandez pas pourquoi j'ai fait exactement la même merde que tout à l'heure mais cette fois-ci ça passe mieux voilà alors vous avez devant vous le jeu de baston ultime le jeu de baston et bien qu'il faudra éviter à tout prix je préfère encore me faire mordre les couilles par un chien enragé donc vous l'aurez compris aussi que la barre de vie se situe en haut avec les boules qui disparaissent petit à petit alors évidemment je vais pourtant vous connaissez bien mais je vais éviter tout le long de cette vidéo de faire des mauvais jeux de mots sur les boules parce que ce jeu est déjà un mauvais jeu de mots sur les boules de toute façon il y a même une cinématique au début qui vous le raconte un petit peu qui vous font déjà des blagues de mauvais goût voilà en fait je crois que les développeurs en fait avaient juste par principe dit hé vous savez quoi on a le moyen de faire un truc en pseudo 3D on va faire des boules parce que les boules c'est rigolo parce que les boules et bien j'aime beaucoup ça et je crois que ça n'a pas été cherché vraiment plus loin ah ah petite shop encore un coup de shampoing voilà et je l'ai eu voilà je l'ai défoncé cette fois-ci pas grand chose grand chose de plus à dire je vais passer au niveau suivant l'instance replay waouh j'ai très envie de revoir mon combat fantastique regardez moi cette technique incroyable je suis prêt pour l'evo 2019 et voilà sans transition encore une fois pareil même topo même principe et combat on est directement plongé au niveau suivant je ne sais pas combien il y a exactement de combattants à affronter je sais qu'il y a en tout et pour tout 8 personnages je crois que l'on peut sélectionner et 5 boss que je vais devoir affronter le temps de cette vidéo alors encore une fois pour ceux qui me suivent depuis un coup de temps normalement si tout se passe bien dans ce genre de jeu je vais jusqu'au bout du mode arcade et basta même si j'en chie quelques fois mais je me réserve toujours le droit lorsque le jeu est complètement infaisable de stopper la vidéo plus vite et de ne pas terminer complètement le mode arcade et je vous spoil un petit peu il y a de fortes fortes chances que c'est ce qui va se passer et bien oui lors de ce combat dans Bowser 3D puisque je vous je vous le cache pas que c'est un petit peu un jeu fini à la piste des bois alors là il essaye de prier mais je l'ai défoncé avec mes coups de pied oh la la cette musique ces bruitages mais putain c'est le truc c'est Kamulox ce jeu c'est Kamulox en fait c'est Kamulox the game je ne cherche même pas à comprendre ce qui se passe vous voyez même les décors bon les décors déjà c'est tous les mêmes à part des swap colors donc juste des changements vidéo enfin de couleur et voilà il y a des onomatopées derrière il y a des oh la la oh la la il y a des messages il y a des messages qui s'affichent je ne sais même pas ce qu'ils veulent dire oh la je ne sais même pas ce qui se passe à l'écran en fait honnêtement il n'y a pas de logique il n'y a vraiment pas de logique en fait il suffit juste de bouriner les touches en espérant que ça passe là par exemple je fais deux coups de poing je fais deux coups de poing et ça passe je l'ai battu j'avais plus beaucoup d'énergie mais ça passe donc je ne cherche pas à comprendre voilà j'en ai battu deux il en reste onze apparemment onze combats pour aller voir la fin le instant replay attention ça va changer dans exactement une seconde voilà c'est totalement différent je me bats contre Yoko ah allez qu'est-ce que c'est que ce bordel oh la 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 oh oh je m'ennuie oh je m'ennuie oh je ne m'amuse pas vraiment très fort là en fait comment vous dire que l'ennui m'habite comme ces boules m'habitent ah voilà ce que je vais essayer de faire quand même c'est de pas trop mourir en boucle oh la la oh ça donne un mal de crâne oh ces boules me donnent un mal de crâne alors là par exemple je sais que quand on est en shop il suffit en fait normalement d'appuyer le plus vite possible pour remporter cette shop mais bon voilà je ne cherche pas à comprendre pourquoi des fois ça shop des fois ça shop pas alors je vais faire une petite taunt voilà et normalement ça va faire bien plus de bobos voilà oula oui d'accord ok alors il ne s'accroche à rien aussi c'est une petite chose à remarquer il ne s'accroche à rien et pourtant et pourtant il arrive fortement à se projeter il essaie de récupérer un petit peu d'énergie mais je ne le laisserai pas faire putain mais elle revient ici voilà j'ai l'impression que mon personnage est un peu lourdeau aussi en termes de saut voilà punch dans tes dents il s'en va super loin ohlala le temps que j'arrive en même temps il a le temps de récupérer au moins une ou deux boules ohlala et là pourquoi d'où 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 j'explose en mille boules lorsqu'on a très bien vu qu'il n'y avait rien à voir mais c'est pas grave je reste frais je ne m'énerve pas il y a une espèce de jeu de profondeur c'est vite fait il faut le dire plutôt rapidement ohlala et puis ça prend mille ans en plus ces putains de chop mais bordel pourquoi c'est lui qui me chop et pourquoi surtout c'est lui qui remporte les chop pourquoi il y a une bouche dans le fond pourquoi marquer pas mais pourquoi pourquoi la vie mais qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour mériter ça mais pourquoi je fais des vidéos sur youtube j'aurais dû faire du porn comme usule j'aurais été moins emmerdé ah là oh nan bah super pourquoi je me fais des chop chop des chop oh là c'est un jeu il ne faut pas se poser de questions il faut y jouer il faut le voir pour le croire ohlala ohlala alors je vais essayer de faire des trucs je jure je vais essayer de faire des trucs et des machins ah là j'ai fait une projection une boule voilà bon enfin une boule de toute façon c'est un jeu de boule de toute façon mais alors comment j'ai fait ça j'ai fait arrière et croix enfin arrière et la arrière avant voilà arrière avant et la touche de coup de pied me fait projeter une boule qui ne sert à rien puisqu'on peut faire des pas de côté de toute façon et totalement l'esquiver voilà encore une fois ma boule qui s'en va dans l'espace ohlala ah bah oui ah oui fais moi faire des toupies transforme-moi en beyblade j'adore ça ah non il me reste 5 continus donc je ne peux pas me permettre de mourir en boucle allez on est reparti dans ce jeu délicieux je ne comprends pas ce qu'il se passe j'étais sur sa tête alouette et je suis sur le sol allez 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 on y croit allez on ne s'énerve pas donc que dire de plus sur ce jeu au lieu de parler du jeu en soi et bien c'est un jeu qui a été ma foi fort mal reçu puisque la plupart des critiques à l'époque l'ont considéré comme très moyen à part peut-être techniquement parlant oui l'effet des boules 3D bon bah voilà il y a un petit truc sympathique mais en vrai le gameplay est complètement foiré mais que ce soit seul ou avec un ami en fait parce qu'il y a beaucoup de jeux en fait comme je vous conseille parfois que bon seul c'est pas très intéressant mais avec des potes c'est toujours bien plus marrant comme beaucoup de choses dans la vie mais là en l'occurrence que ce soit seul ou avec des copains vous y jouerez pas plus que 10 minutes en fait parce que c'est vraiment un calvaire et donc oui pour en revenir aux critiques et bien elles ont été ma foi très très comment dire très peu tolérantes avec ce jeu puisqu'en effet on faisait déjà bien mieux à l'époque en 1994 déjà Street Fighter était sorti si je ne dis pas de bêtises et bien d'autres jeux encore avec des mécaniques de jeu bien plus intéressantes enfin tout simplement jouables même parce que là le jeu il est pas jouable je vois pas ce qu'on pourrait en retirer en termes de gameplay quelque chose d'intéressant il y a des mécaniques encore une fois assez sympathiques le coup de la Tones par exemple je suis quasiment sûr que c'est pas nouveau dans le domaine du jeu de baston mais ça a le mérite d'être mis en place ça a le mérite d'exister on va dire donc ouais une set replay et non mais je m'en fous voilà et donc là j'affronte une autruche alors ça je crois que c'est le premier boss du jeu autruche man on va l'appeler voilà je tape des animaux sans défense enfin sans défense oui et non parce que je me fais quand même bien poutrer le cul arrête tiens arrête arrête de me taper alors ce qu'il faut savoir c'est que la version 3DO donc la version 3DO je sais pas trop comment on peut dire ça autrement enfin bref et bien est une version supérieure puisqu'en effet elle dispose non seulement d'un personnage en plus alors est-ce que c'est une bonne chose d'avoir des personnages en plus pour jouer dans ce jeu diabolique mais surtout je crois qu'il est plus joli et surtout il répond bien mieux je crois qu'il est plus rapide aussi parce qu'il existe des codes pour rendre le jeu un peu plus rapide mais c'est déjà assez le bordel à mon goût comme ça oh là là et le jeu est en facile je le rappelle que le jeu est en facile voilà non arrête 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 mais ça suffit maintenant oh putain je vais l'appeler à l'ESPA mais ça sera pas pour me débarrasser de lui ça sera pour me sauver moi oh putain j'ai rien pu faire j'ai rien pu faire contre l'autruche oh et on est reparti oh moi j'aime ça j'aime ça allez allez oh j'apprécie j'ai même pas le temps de me lever il n'y a pas de touche de garde je vous préviens il n'y a pas de touche pour se protéger non plus dans ce jeu c'est une purge sans nom qu'est-ce que je peux raconter encore comme merde sur ce jeu diabolique et bien il existe quand même un speedrun d'un monsieur très motivé sur la version super nintendo qui se finit elle en 29 minutes et 52 secondes et si vous voulez vraiment être le dernier des coups dépenser tout votre thune dans de la merde et bien sachez vous pouvez trouver ce jeu sur ebay pour la modique somme moyenne de 30 euros donc en complet jaquette enfin boîte livrée et jeu compris encore une fois vous faites ce que vous voulez avec 30 euros mais voilà je vous déconseille fortement d'acheter ce jeu putain je ne peux rien faire alors ce que je vais faire voilà il reprendait ma vie je lui fais des bras voilà c'est un petit peu ma réaction face au jeu c'est un petit peu moi le chauve musclé comme ça face au jeu en face j'ai le jeu donc là il reprend tout de sa vie c'est bien je ne sais pas si je peux one shot voilà alors ce que je vais faire je vais prendre le plus de power possible je ne sais pas combien je suis là il faut me le faire défoncer voilà putain il a pris cher vous voyez hein c'est très efficace mais ça ne m'empêche pas de décéder pour autant ce que je vais faire je vais essayer une dernière fois et on va se quitter là dessus puisque je n'en peux plus j'ai le slip complètement trempé alors voilà même technique non arrête voilà voilà on s'amuse on s'amuse alors pareil je ne sais pas pourquoi on commence notre vie avec une demi-boule en moins au début voilà plutôt de faire un truc complet mais non c'est pas grave on s'en fout on ne cherche pas à comprendre voilà on avance tranquillement regardez la posture du swag moi je marche comme ça dans la boutique paaf one shot je crois que c'est ce qu'il faut faire en fait alors round 2 je m'éloigne voilà je fais ça il me taunte lui aussi enfin j'imagine qu'il me taunte voilà ça reprend ton énergie que tu n'en as pas besoin ah voilà allez 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 encore voilà je pense que ça suffit coup de pièce sauté du dragon paaf et voilà double perfect ce jeu de merde ce jeu de merde voilà le boss en fait il suffit qu'il aille swagger dans son coin et j'ai la ceinture rouge donc le premier on va dire palier de ce jeu ah on a le droit à une petite cinématique je m'en serais voulu de vous avoir fait louper ça quand même et donc on a devant nous Jean-Michel Boulish qui me change en monsieur tout rouge je ne sais pas pourquoi je l'affronte la mademoiselle et oh là tiens faisons l'amour non apparemment non elle ne veut pas alors voilà j'ai changé de couleur c'est formidable je suis très content du coup voilà on va essayer de battre cette personne-ci et voilà j'ai pris tellement cher je crois qu'encore une fois quand on taunte on peut baisser sa défense puisque je ne me souviens pas l'avoir vu tonté tonté pardon mais non mais oh les contrôles les contrôles sont fabuleux et et ah voilà je suis mort voilà pareil en fait on a vu brièvement derrière qu'il restait 60 secondes au compteur mais on ne voit pas le compteur de temps voilà faut le deviner faut le chercher un petit peu c'est un petit peu un secret du jeu voilà arrête 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 oh là oh on s'amuse oh qu'est-ce qu'on rigole qu'est-ce qu'on rigole avec ce jeu on est bien on est bien vous êtes contents d'être venu je le sens voilà vous êtes très contents d'être là j'imagine que vous vous régalez tout comme moi voilà coup de pied sauté avec pointure oh là là oh j'en ai plein les boules j'en ai plein les boules oh il reste 60 secondes apparemment elle fait les attaques sautées du dragon et voilà petit coup de pied volant et je me fais choper encore une fois et je ne peux rien faire et c'est le décès on va donc se quitter là-dessus ça ne sert à rien de s'énerver plus longtemps je tiens encore une fois à ne pas user trop vite mon petit coeur c'était donc Bowser 3D un très mauvais jeu sorti encore une fois sur Megadrive et Super Nintendo et 3DO je ne vous le conseille pas du tout même pas même pas comme moi en émulation même pas gratuitement même pas le temps d'une soirée c'est vraiment un jeu qu'il va falloir éviter à tout prix sur ce moi je vous dis normalement à bientôt pour un très bon jeu rétro j'espère en tout cas qu'il ne sera pas aussi dégueulasse que celui-ci je vous dis donc à très vite prenez soin de vous et encore une fois à très vite salut Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada